Thomas, est-ce que tu as déjà accouché ? Malheureusement non, ou heureusement. Oui, c'est vrai, effectivement, tu n'as pas accouché. Bon, est-ce que tu as déjà accouché alors que tu étais mort ? Jamais non plus. Non plus ? Des archéologues ont découvert à Imola, au nord de l'Italie, un squelette de femme avec entre les jambes... Un squelette de bébé. Un fœtus. Il était à 38 semaines de gestation. Le bébé naît entre 39 et 42 semaines de gestation, à peu près. L'expulsion est donc post-mortem. En gros, quand son corps est entré en décomposition, il a accumulé du gaz qui a expulsé le nourrisson. Ah oui, donc c'est potentiellement une personne qui était morte bien avant les 38 semaines. Oui. Ah ouais, oh là là. Vu qu'elle était blessée à la tête, les chercheurs ont donc déduit que la femme faisait certainement de l'hypertension due à la grossesse, et qu'elle s'est faite trépaner. La trépanation, pour rappel, c'est ça. Oh là là. Ah donc c'est un truc qui date d'il y a méga longtemps. Oui, oui. Tu vois qu'il passe un très bon moment. Il est vraiment tout ordu. Oui, voilà. Cette pratique consistait à percer le crâne afin de soulager de l'hypertension. Et ça a dû mal tourner. Ils ont dû aller un peu trop profond. Et surtout, à quel moment tu perces un crâne, ça soulage ? Si, c'est quand le crâne, je pense, quand il y a trop de sang, ou que le crâne a trop gonflé, le cerveau a trop gonflé, et que ça touche le truc. En fait, en gros, ça permet de faire écouler un peu le... Oui, voilà. Oh là là. Ils ont un peu trop... Ils l'ont fait jonter. On suppose que le fœtus était déjà mort quand il est sorti de la chatoune. Oui, parce qu'il n'a été plus alimenté par rien du tout, donc il a dû mourir dedans. Oui, mais bon, imagine, tu nais et t'es dans un cercueil. Oh là là. Et t'es là, tu tapes. Non, non, je voulais t'inspirer. Sache qu'on appelle aussi ça une naissance de cercueil, et qu'il y a des cas récents qui ont été recensés. Par exemple, en Afrique du Sud, en 2018, une femme a accouché dans sa tombe dix jours après sa mort. On a aussi retrouvé dans une tombe en Suède, vieille de 350 ans, un fœtus avec un évêque. C'est pas bizarre, mais... C'est pas le même problème. En tout cas, on a retrouvé un fœtus avec un évêque. Why ? La Bibliothèque, ouverte 6 jours sur 7 du mardi au vendredi. La Bibliothèque vous propose une sélection de livres pour tous ceux qui n'aiment pas trop lire, comme des livres écrits très gros et sans trop beaucoup de pages. Mais aussi des livres avec que des images, car c'est plus simple pour comprendre ce qu'on lit quand on ne voit pas les mots. À la Bibliothèque, on ne juge personne qui suit les lignes avec son doigt pour ne pas se perdre dans la page. On a aussi une super sélection de livres audio qui est disponible, mais malheureusement, on ne peut pas les consulter sur place, car personne n'a compris la notice du lecteur CD. La Bibliothèque vient des... Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Banyous. Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banyous est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Appel à témoins. Nous cherchons encore et toujours activement des gens qui ont une histoire extraordinaire à nous raconter, qui en gardent des traces physiquement ou écrites, et qui peuvent prouver qu'ils ont eu ce truc-là ou qu'ils ont un don extraordinaire, comme, par exemple, savoir parler le français. Tu vas avoir beaucoup de réponses à ce sujet et tu vas bien le regretter. Peut-être un don un peu plus extraordinaire. Voilà, si c'est le cas, envoyez votre mail à mabagnous.gmail.com avec écrit appel à témoins en objet. Thomas ! Oui ? On passe tout de suite à en bref de tout le monde. Ah ouais ? Tout le monde, il a écrit. On se devait en faire des mails, hein ? Oh oui. Avenue du Pradier, Toulouse, ville de la drogue. Une opération de grande ampleur est organisée par l'office anti-stupéfiant. Cette fois, ils vont coffrer cet enfoiré de dealer. L'officier passe devant les box et là, le chien s'arrête. Il vient de flairer quelque chose. Bingo ! La prise est monumentale. 25,5 kilos de résine de cannabis. Waouh ! Bravo, bravo les gars ! Bravo, bravo Bernard ! Bravo à Excel Einstein ! Bravo René ! Hé les mecs, on a peut-être un problème. Bah, qu'est-ce qui se passe, Thierry ? T'es toujours là pour nous s'appeler au moral, hein, Thierry ? Tu fais chier ? Tu peux pas être cotard une seconde ? Non, regardez le chien ! En effet, le chien n'a pas dû se sentir très bien. Dans son élan, il a mangé une partie de la prise. Il a voulu prendre sa part. On n'a aucune nouvelle de son état de santé, mais peut-être qu'il a vu Babylone. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Arrivée au jour du procès, d'un côté, on a le dealer et son avocate, et de l'autre, le parquet. On pense tous qu'il va finir en prison, mais comme le chien a mangé une bonne partie de la prise, la pesée est caduque. Ce qui fait que la preuve n'est plus une preuve suffisante aux yeux de la justice. Et donc, le dealer est acquitté. Parce que le chien a mangé le cannabis. Le coup monstrueux de chatte. Le mec est de faire... Merci, Léa. Adopte-le, quoi. Parce que la vie, tu vas bien le nourrir. On passe au suite à En bref de Pampoitou. Ah, le métaverse, les bitcoins, les NFT. On nous fait croire qu'il y a des choses qui sont inutiles et qui sont indispensables. Et du coup, c'est devenu une mode, les NFT. Et les gens surfent sur la mode et... Madonna. Ouais. On voudrait que non, mais oui. Madonna sort sa collection de NFT. Elle apparaît dans des vidéos animées où elle donne naissance à des insectes. Donc, comme là. Ou bien, elle donne naissance à des arbres. Comme là. Alors ça, c'est le stade ultime de la thrombose hémorroïdaire. Ouais, ouais, ouais. De la chatte. Et c'est moche à crever. Et puis, enfin, qui veut posséder ? Pourquoi ? Enfin, ouais. Alors, c'est une collection qui comprend d'autres surprises. On a la vidéo mère de la nature où elle accouche d'un arbre, donc. La vidéo mère de l'évolution où elle crache des papillons par son vagin. Mais genre... Oui. On voit tout. Oui. En 3D, hein. Oui, mais d'accord, on a quand même. On a mère de la technologie où elle donne naissance à des insectes robotisés. Ouais. Et on a un modèle 3D de la chatte de Madonna. OK. Voilà. Le public cible est donc peut-être très restreint. Et il faut qu'en plus, ils aiment les NFT. Voilà. Et la chatte de Madonna. Et la chatte de Madonna. Et bien sûr, l'argent récolté est reversé à des associations, en partie. Comme Voice of Children. Peut-être qu'il aurait pu choisir un truc pas avec les enfants, avec des photos de vagin, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'est une association qui s'occupe des enfants maltraités et abusés. Ouais. Non, il y a un sujet, quoi. Évidemment, ça a été un tollé sur les réseaux. Madonna s'est faite incendier. Et elle est même venue à se défendre en disant, je cite, « Je fais ce que les femmes font depuis la nuit des temps, c'est-à-dire accoucher. » Ouais, enfin, c'est pas ça le problème. Le problème, c'était plus le côté NFT. Oui, et puis 3D dégueulasse qui accouche d'insectes robots. Les femmes accouchent, mais pas d'insectes robots en 3D dégueulasse vendus en NFT pour des enfants qui se font frapper. Bah oui. C'est une vanne. Ça ressemble à une vanne, quoi. On passe au point de la semaine. « Le point de la semaine ! » Euh... « Poképoint ? » « Du papier point ! » « En bref de Kylian trouvé sur Il était une pub. » « En bref ! » C'est une histoire très émouvante, Thomas. C'est Lorraine Wall qui nous la raconte, une anglaise de Twickenham. Tout commence lorsque Lorraine, Lorraine, pardon, à 19 ans, elle veut se marier avec Paul. Mais elle n'a pas l'argent nécessaire. Ah oui, pour payer le mariage, Jean. Oui, c'est ça. Sa mère Julie lui dit alors. Allez, c'est moi qui ai la gueule. Et débourse près de 15 000 livres pour permettre à Lorraine et Paul de se marier. Lorraine est aux anges. C'est très gentil. Elle est comblée et elle se dit. « J'ai de la chance d'avoir une mère comme ma mère. Avec ma mère, on est comme ça. Et je vais exprimer toute ma gratitude à ma maman. Je vais inviter ma maman à venir en lune de miel avec nous. » Ben non. Le principe. Oh là là. Ben si. Elle y est allée la mère ? Attends. Donc, vraiment, on est dans une situation familiale a priori parfaite. Putain. Est-ce que Lorraine découvre que Paul niquait sa mère ? Oh putain. Donc, c'est pour ça qu'il s'entendait bien. Mais elle ne se doutait pas qu'il s'entendait si bien. Et puis, sympa de payer le mariage alors que... Ben oui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Oh, j'ai pas envie d'être avec Paul. Juste, on baise. Ben oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a un truc vraiment pervers. Ah ben, je ne suis pas jalouse. Il n'y a pas de problème. Garde ton mec. En plus, s'il est toujours près de toi, ben, il sera toujours près de moi. Exactement. En plus, on parle lune de miel ensemble donc on va bien niquer pendant la lune de miel. Et ben voilà. Lorsque Lorraine veut en parler à sa mère, elle lui dit mais je pense que vous baissez ensemble. Elle la traite de folle. Mais tout se confirme évidemment lorsque Paul quitte Lorraine pour Julie. La laissant avec leur fille de 7 mois. Et 9 mois après, la lune de miel est née la demi-sœur de Lorraine. Oh non. Donc bon, on suppose que la lune de miel a dû très bien se passer parce que si on calcule au niveau des étoiles, c'est-à-dire qu'il a dû baiser donc la marier et il a dû mettre enceinte la maman à peu près en même temps. 5 ans plus tard, Lorraine a été invitée avec sa fille au mariage de sa mère et de son ex-mari. Un moment qu'elle a eu du mal à supporter. Et la gamine derrière dans l'image. Mais bon, au moins sa fille a pu profiter d'un bon moment pour jouer avec sa tante ou sa sœur. Enfin, les deux quoi. Ouais, c'est les deux. Depuis, la mère a tenté de se réconcilier avec sa fille mais pas l'ex-mari. Non, non, lui, il n'en a rien à foutre et ne s'est jamais, jamais excusé. Mais attends, mais elle voit quand même ses enfants. Enfin, ça doit être compliqué. Là, la garde... Bah non, parce que les enfants vont voir mamie. Ouais. Putain, qui est horreur. Putain, le juge, il dit quoi face à ça ? Je pense qu'il fait... Suivante ! Allez, coup de marteau, voilà. Allez, démerdez-vous. En bref, de Pierre et Vince. En bref. Une bad news déjà vue. Ok ? C'est une histoire de coupage de couilles. Ouais. Ok ? Mais, attention. Il y a des subtilités. Il y a des subtilités qui font que c'est une bad news que vous n'avez jamais entendue. Laissez-vous guider. Nous sommes en Serbie. Teresa et... Sradjan ? C'est pas possible de s'appeler comme ça parce qu'il y a un S, un R, un D, un J, et un A et un N. Ouais. Sradjan file le parfait amour depuis deux ans. C'est faux. Il ne cesse pas de se disputer. C'est infernal. Et les deux prennent des médicaments pour des problèmes mentaux. Et la femme se drogue en plus des médicaments. Donc ça aide pas. Donc quand il s'engueule, il s'engueule violemment. Ouais. Et elle a une envie d'un coup d'assassiner son mari. Putain. Et d'ailleurs, elle va confier cette idée à sa fille. Je tuerais bien papa. La belle fille de Sean. T'en penses quoi si je tuais Shredan ? Ben c'est une idée de merde maman, t'es folle quoi ? T'as fumé du hachiche ou quoi ? Oui. Oui. Je suis sous plein de trucs là. Et Teresa va penser qu'en effet, c'est la meilleure idée qu'elle puisse avoir. Elle va donc mettre le feu au lit. Oh là là. Shredan arrive à s'en échapper. Mais non. Il reste avec elle. C'est-à-dire qu'elle fout le feu au lit et il la quitte pas. Deux jours plus tard, Sean ne se sent pas bien. Sans le savoir, il vient d'être drogué par Teresa et il s'assoupit. Mais il se réveille très vite, yeux grands ouverts, lorsqu'il sent un poignard lui transpercer le corps, elle le poignarde jusqu'à la mort et sous les yeux de sa fille, et ce n'est pas fini, après avoir travaillé la viande, il faut couper les morceaux, et pour ça, rien de tel qu'une tronçonneuse. Oh là là, putain. Et elle a commencé par les couilles. Puis elle a découpé en morceaux. Et après, toujours sous les yeux de sa fille, elle l'a fait bouillir les couilles dans la casserole. Tu me passes l'aisselle, s'il te plaît ? Maman, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Et alors, je n'ai pas le chapeau, mais c'est le moment d'inviter monsieur Etché Middle. Oui. Voilà, hop, bonjour. Oui, bonjour, c'est Philippe Etché Middle. Tout ça pour vous dire que les couilles au bouillis, c'est un plat fameux. Il y a du croquant avec un noyau savoureux et juteux, plein de sperme. Et c'est un plat qui régale les papilles pour toute la famille. Et la fille était là, donc du coup, elle a tout vu. Et maintenant, un petit message de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Je vous souhaite de très très bonnes vacances parce que vous l'avez mérité. On se retrouve à la rentrée. Portez-vous bien. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain et bonnes vacances. La bad news perso de Yolande. Bad news perso. Yolande nous dit vos anecdotes sur les voisins qui font du bruit pendant l'amour m'a fait penser à mon anecdote perso qui est très récente et qui date d'il y a à peine un an. Un peu de contexte. Je suis jeune prof de physique chimie dans un collège du 9-3 depuis trois ans maintenant. J'ai aussi un rythme de vie de merde. Disons-le. Je m'endors rarement avant 2-3 heures du mat' du coup je suis souvent encore debout quand les voisins dorment. Mais c'est pas ce qui est intéressant. Bien que j'entende régulièrement mes voisins du dessus du dessous ou d'à côté en train de baiser. Non. Ce qui nous intéresse c'est que moi aussi je suis une personne un peu bruyante. Mais range ton commentaire graveleux il ira à ma voisine. Puisque j'ai joué pendant deux de ces trois années à un jeu de rôle toutes les semaines et je ne faisais pas trop gaffe à mes éclats de voix et que j'ai la voix qui porte beaucoup c'est mieux pour mon taf. Bref la situation avec ma voisine s'envenime assez vite. Je rigole trop fort à 1h du mat' elle explose mon mur de coup de poing on s'échange des mots pas cool à travers le mur ça s'éternise ça dure presque un an et alors ma voisine pour me faire super bien chier simule des actes sexuels avec son mec en hurlant près du mur et en mimant parfaitement les bons vieux de films porno avec des faux claquements contre le mur. Je n'y fais pas trop attention ça me fait un peu rire et d'ailleurs je lui fais savoir par des réponses à travers le mur du genre on s'amuse bien en face j'ai la voix qu'il porte beaucoup donc il m'entendait Ah putain c'est mieux de communiquer en vrai Maintenant la bad news l'année dernière en fin d'année je discute avec quelques voisins du dessous de banalité je m'entends assez bien avec mes autres voisins faut pas croire et d'autres voisins de l'immeuble rentrant du taf passent devant notre conversation et s'arrêtent en toute cordialité pour participer à cette petite conversation improvisée dont une voisine que je ne connais pas et dont j'ai l'échange suivant elle Ah vous êtes prof et vous enseignez où ? Bah juste à côté au collège au bout de la rue Ah peut-être que vous avez mon fils il est en 6ème Ah bah oui puisque j'ai toutes les classes de 6ème bah j'ai forcément votre fils elle me parle de son gamin que je remets hyper facilement parce que c'est un bon élève et bon j'ai 320 élèves cette année là j'en connais pas la moitié désolé les enfants mais un qui est intelligent je m'en rappelle bref la discussion devient extrêmement cordiale Ah je sais où ça va je crois il est temps de rentrer chaque voisin reprend donc la direction de son chez lui la maman d'élève remonte avec moi l'étage puis prend du même côté de l'escalier puis rentre dans l'appartement à côté du mien on s'est regardé avec un air un peu gêné on n'a pas dit un mot puis on est rentré chacune chez soi je ne l'ai plus jamais entendu crier et en échange je n'ai plus fait de jeu de rôle à 1h du matin Dès qu'on connait les gens d'un coup il y a un truc qui se voilà puis surtout c'est la prof du gamin donc l'autre elle doit se dire putain elle se fait défoncer elle se fait débloatter contre le mur là mais oui mais tu sais le problème c'est qu'il faut communiquer tu rencontres la personne tu vas t'entendre direct et trouver un compromis tandis que quand tu connais pas tu dis quel fils de pute quand il est 1h du matin et que tu viens d'être réveillé tu ne penses pas à ça je pense moi je l'ai rencontré mon voisin du dessus avec qui je m'engueule bon bah je sais que je ne l'aime pas et que du coup oui mais je pense que tu sais je vous rappelle que le livre est sorti il y a un an mais il est toujours disponible le livre de vacances Bagnos réalisé avec Thomas Combray et que vous pouvez toujours faire en vacances c'est vrai et le livre co-écrit avec Pam Poitou Quartet qui est disponible là depuis quelques mois seulement et que vous pouvez trouver dans toutes les librairies voilà et il y a un lien juste en dessous en bref de Mélanie là on est un peu sur une spéciale familiale quand même comme tu as pu remarquer on va parler d'une famille qui ont eu un heureux événement ah félicitations vous avez baisé ouais c'est ça sans capote c'est ça la famille du mari arrive et découvre le nouveau-né prépare toi Thomas c'est assez la grand-mère qui découvre le bébé prend le nourrisson dans les bras et elle découvre son petit-fils et c'est un moment émouvant et là elle regarde et elle fait ah non ah non non ça peut pas être mon petit-fils il est trop foncé ah non t'as trompé mon fils hein et là oh quoi elle a jeté l'enfant elle a jeté l'enfant par terre il est trop foncé le nouveau-né n'a pas 12 heures de vie oh putain et il est jeté au sol par chance le bébé n'a pas été sérieusement blessé la grand-mère a été arrêtée pour clarifier un peu les choses le bébé n'avait pas une couleur de peau différente il était juste un peu plus foncé que ses parents qui eux sont très pâles car d'origine irlandaise et norvégienne t'imagines moi j'avais la jaunisse ma mère elle a fait oh putain Simpson t'avais la jaunisse à la naissance ah ouais tu veux une photo là rapidos t'as une photo de toi qui a la jaunisse à la naissance dans ton téléphone quand je vais te montrer la photo tu vas tu vas tout de suite comprendre pourquoi j'ai cette photo dans mon téléphone t'es prêt ou pas ? bah oui c'est une aventure que je te propose putain on dirait qu'il y a un filtre bah le filtre c'est et on te reconnait ah ouais t'as la même coupe t'as déjà la même coupe mais donc on est sur un enfant pas content d'être né déjà avec trop de peau pour lui tout seul oui c'est vrai je faisais 4 kilos et j'avais la jaunisse donc je suis jaune du front quoi ah putain mais ouais je suis très extrêmement laid quoi bah là t'es énervé quoi bon je vous la montre pas parce que ça reste une photo de moi bébé c'est un peu perso mais ah tu la montres pas l'image ? ah pfff le problème c'est que là je peux la montrer que comme ça et si j'avance elle va être floue on passe à la bagnose du jour de Pan Poitou alors celle là c'est un délire bah en vrai tu te dis putain j'aurais voulu écrire ce sketch et c'est pas un sketch c'est ça le problème ah oui voilà t'es jaloux d'un vrai truc ah oui il n'y a pas si longtemps Thomas on a parlé beaucoup dans l'émission de frères siamois ouais nés avec trois bras etc etc et aujourd'hui on va parler pardon de Chang et Ang Bunker des frères jumeaux siamois américains ah oui putain ils ont vécu longtemps non enfin ça date c'est un vieux vieux truc oui non mais je veux dire t'as vu ah mais ils sont adultes ils sont qu'en balais là ils sont nés en Thaïlande en 1811 et ont vécu aux Etats-Unis où ils ont commencé à faire des tournées forcément de monstres de foire pour gagner leur vie non mais attends ils sont accrochés face à face c'est hyper chiant pour se déplacer ah oui c'est pas pratique oui donc enfin en tout cas on les appelait comme ça les monstres de foire et c'était des monstres de foire ils ont eu la bonne idée de se détacher de leur directeur pour organiser leur propre tournée donc c'est eux qui avaient tous les bénéfices de leur spectacle voilà venez nous voir voilà quoi et ils ont touché un beau pactole et qui ont permis ça leur a permis de vivre très confortablement et même d'avoir des esclaves oui puisqu'ils ont vécu au 19ème siècle voilà mais ils ont tout perdu après la guerre de sécession donc ça va le karma a été rétabli maintenant il est temps de voir leur famille parce que c'est une spéciale famille Chang et Ang se sont mariés avec des sœurs Sarah et Adélaïde Yetz d'accord pas siamoise pas jumelle mais il faut savoir que on suppose que les deux connaissaient le cul de leur belle-sœur bah oui c'est ça ça devait être un délire j'aimerais bien baiser oh putain tu fais chier bon bah vas-y on y va je suis sûr qu'ils ont dû faire des tester les choses bah oui Chang et Adélaïde ont eu 10 enfants et Ang et Sarah en ont eu 11 ok deux enfants étaient sourds et deux sont morts avant l'âge de 3 ans ouais bah c'était courant mais aucun jumeau mais des siamois en effet un des enfants aîné greffé à son aîné de 3 ans non c'est une connerie je peux nous attend quand c'est possible ils m'ont remis nénés 3 ans il faudrait qu'ils viennent après t'imagines les 10 enfants siamois ça fait comme les trucs que tu découpes après tu te débris putain un grand et de plus en plus petit en 2006 en refaisant l'arbre généalogique on a compté environ 1500 à 1500 le nombre de leurs descendants ah waouh mais la vraie bad news enfin ouais il y a un doute mais il y a beaucoup d'indices c'est leur mort il y a une question qui revient souvent quand on parle de siamois mais si l'un meurt qu'est-ce qu'il se passe pour l'autre qu'est-ce qu'il se passe pour l'autre ah putain il y en a qui s'est baladé le cadavre et bien avec ses deux frères siamois on a un début de réponse un caillot cérébral a tué Chang et le matin en se réveillant quand Eng l'a découvert il a fait aaaah 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 et d'après l'autopsie en effet Eng serait mort de peur en découvrant son frère mort accroché à lui quoi aaaah aaaah oh oh la vache mais imagine il serait pas mort bah il faudrait qu'il tente de le découper comment tu fais tu vis pas avec un cadavre surtout à quel point il rentre en décomposition est-ce que les cellules continuent de le tu vois c'est pas si sûr mais il y a des indices de la mort de peur comme la vessie distendue et un testicule rétracté donc on meurt de peur on a un testicule rétracté voilà c'est un indice chez vous il y a peut-être eu une perte de sang trop grande de la part de l'autre en fait mais en tout cas il est mort de peur ce qui prévaut dans le dossier médical oui il y a une histoire qui est racontée c'est que Aang avait un de ses enfants à ce moment là dans la et l'enfant dit oncle Chang est mort et Aang aurait répondu alors j'y vais aussi si ce dialogue a vraiment eu lieu ça veut dire que l'enfant est allé chercher le médecin après et que du coup le gamin a dû voir son père faire alors je vais y aller aussi ouais bon bref oh là là et en fait il y a un autre truc qui dit que en fait la maladie de Chang l'aurait tué quelques minutes après et que même s'il n'est pas il n'était pas mort de peur il serait mort de la maladie il serait mort de la maladie mais c'est fou ça veut dire qu'en tout cas tu te vois mourir bah tu as une partie de toi qui crève c'est ça c'est incroyable et t'as une conscience qu'une partie de toi est morte et tu sais que le truc va arriver et que tu vas mourir nouvelle angoisse pour tous les gens qui nous regardent et qui sont siamois putain le délire la baise c'est le truc où je suis en mode putain ils ont dû se taper des trucs baiser ta belle soeur alors est-ce qu'ils attendaient que l'autre il dorme ou ils lui mettaient un sac sur la tête bah ça il devait soit trouver des techniques soit ils ont dû se taper des délires mais de ouf mais c'est pas facile de le sucer en même temps vraiment très très proche une double peut-être ah une double ça peut être faisable Thomas tu as tu as ta chaîne YouTube alors écoute on peut peut-être s'imaginer que mon vlog est sorti je vous rappelle que l'adresse de la chaîne de Thomas est juste en dessous un peu en bas vous scrollez vous allez la trouver je vous rappelle aussi qu'on a un Tipeee on a un Patreon on a un abonnement YouTube voilà ça nous aide beaucoup à faire l'émission merci à tous et puis nous la semaine prochaine on retrouve Justine Lepotier avant de passer en mode vacances voilà ça sera notre guest juste avant les vacances à bientôt vacances où on continue de faire des émissions oui fausses vacances puisque mardi à 17h45 Bad News sera toujours là à bientôt à bientôt ciao pour autant que l'antenne est belle comment pas besoin s'imaginer en voyant à veille les hirondelles que l'automne va arriver que l'automne est belle à bientôt